Alors, il y a 2000 ans, à Cheval-sur-la-Villette et Saint-Pierre-la-Vieille, de part et d'autre des Devoirs-Romaines s'est construit un vicus, c'est-à-dire une bourguade rurale. C'est la seule connue dépendant de la cité des Vies-du-Casse, donc de Vieux. Afin de corroborer sur l'importance de cette cité, des fouilles entreprises en 1894 ont permis de découvrir les fondations d'un temple, et ce, sur Saint-Pierre. Vint l'année 277, et la première des invasions saxonnes. La cité sera rasée et abandonnée. Le pays sera longtemps dépeuplé et sans culture. Où le défrichement avait eu lieu, des brouillères et des taillis se propageront au milieu des ruines. Comme il était plus facile de reconstruire ou de défricher à côté, il naquit deux bourgades, la Vieille et donc la Villette. A partir du Xe siècle, la vie se recentra autour de l'église de cette dernière. Celle-ci sera dédiée au Saint-Sauveur et à Sainte-Trinité. Puis Raoul Tesson, du Saint-Glès, transmettra le patronage à l'abbaye de Fontenay. La cure sera nommée alternativement entre Fontenay, donc, et l'abbaye Saint-Vincent du Mans. Une chapelle la tenant au cœur et dédiée à tous les saints sera fondée en 1654 par M. Pourré, seigneur de la chalerie. Merci. Merci.